Les journalistes patriottiques 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 Les journalistes Les journalistes patriottiques 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 Merci beaucoup Les journalistes patriottiques Les journalistes patriottiques Merci beaucoup Merci beaucoup Alors, chers amis, les sujets aujourd'hui, vous avez vu que je vous parle de ce qui s'est passé. J'ai toujours annoncé, j'ai deux sujets. Yali Boso, je vous parle de cette présence de l'armée rwandaise qui a traversé en heure d'essai. Je suis à l'équateur. C'est la quatrième fois que j'en parle. C'est la quatrième fois que j'en parle. Imaginez-vous, Bayaka Bayaka, Makoro, mais cette fois-ci, l'hélicoptère est là. Ezoya Ezokende, Ezoya Ezokende. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais vous en parler tout à l'heure. Les autorités militaires, sécuritaires, écoutez l'émission déhonorée. Nous sommes tous sur YouTube, nous parlons-t-on à tout moment. Mais dans tout ce que nous disons là, Ezoya Mabe, Ezoya Mala, il y a toujours, il y a bien, il y a bien. J'ai besoin pour que les autorités militaires, Maba Service, tout, il y a renseignement, écoutez-moi dans cette émission de aujourd'hui. Mais à part ça, j'ai une très mauvaise nouvelle. Une très mauvaise nouvelle. Je vous annonce ça et je termine l'émission. Il y a une très mauvaise nouvelle. Alors, si vous voulez tout comprendre et savoir, restez avec nous pendant 45, 50 minutes, 60 minutes. Je pense que l'élope n'a pas la moulayité. Et puis, on va terminer l'émission comme ça. Laissons d'abord commencer cette émission par cette histoire. Laissons d'abord, il y a un émission qui est 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 un émission. Laissons d'abord, laissons d'abord en Angola. J'ai eu l'idée d'Angola pour officialiser, force en Angola et puis nous faire la guerre. Et huit en retour dans l'Ombakawana. Notez ça Il y a quelqu'un qui m'appelle Il y a haut niveau qui me dit honoré Je vous ai dit que Attention avec l'Ouest de la RDC La guerre sortira de là Parce que tout le monde est déjà inanime Tout le monde a déjà signé Ils vont faire la guerre à partir de l'Ouest de la RDC L'Est ils ont déjà réussi L'Ouest ils y travaillent Et ils vont se prononcer d'ici là Vous n'allez pas dire que Honoré ne nous avait pas averti Alors Est-ce que vous êtes là ? Prenez ce produit Il y a 20 sachets Comment trouver le produit ? Les numéros défilent là en bas C'est 20 sachets Il faut qu'il y ait un hôpital Il faut qu'il y ait un hôpital Je te donne le numéro du docteur lui-même Proposé à l'Émitouna Mais Honoré à l'Ouest de la RDC Et belé 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 Qu'est-ce qui se passe ? Le paquet est un hôpital D'abord Le sucre a 200 Il y a 400 Il y a 500 Il y a 800 Le paquet est un hôpital Il faut qu'il y ait un hôpital Il 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 y ait 20 Alors Chers amis Nous sommes en RDC J'ai toujours dit en RDC Si on vous explique quelque chose Et que vous arrivez à comprendre Dites-vous qu'on vous a mal expliqué Pour les Congolais Je dis bien Oui Il est J'ai mort Non Je dis la vérité Mais pour un Rwandais Même si c'est un Rwandais Même si vous avez un RDC Informations Na zo pe saleh l'eau Posez la question Ti hatanabirou Il y a président de la République Sok ba yebite Barloba Il faut toi y aura Informations Na zo pe saleh l'eau Si vous connaissez Peut-être quelqu'un Nivo y a sou Kaya anèr Benaya yebite Olandi Onore l'eau Sok Il y a raison Sok a yebite Il va m'appeler moi C'est pourquoi moi J'ai toujours mis Des gens d'Adébi si tu crois qu'on aurait un autre information que je donne aujourd'hui du Rwanda si tu connais quelqu'un dans le niveau de l'école appelle-le, tu as écouté un monsieur là, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, je suis fatigué et quand tu dis ça tu me pousses à dire des choses sur le Rwanda mais ce moment-là nous tous nous sommes debout je prends tous les services si l'information que je donne faites-moi un mandat un mandat d'arrêt si l'information ici appelez les autorités locales il y a tout est en train de faire ce qui n'est pas aussi faites-moi un mandat ce que j'ai vu celui-ci a bloqué au nom de Jésus c'est un petit Rwandais qui n'aime pas ce que je dis est-ce que nous dénonçons les Rwandais chaque jour Charles Onana est traduit en justice chers amis tout Congolais partout vous êtes Charles Onana défend la cause de la RDC un jour qui n'aime pas ce que j'ai vu Charles Onana dans la France qui n'aime pas ce que j'ai vu à la Rwanda enfin nous avons eu une révolte pourquoi ? parce qu'il dénonce ce que les Rwandais font en RDC il y a eu à la RDC il y a eu à l'assister dans le procès à la RDC un criminel ne veut pas être dénoncé et ce que fait Charles Onana c'est tout ce qu'il honoré dit chaque jour ici et ce qui peut arriver à Charles Onana c'est ce qui peut m'arriver à moi puisqu'il n'y a pas quelque chose Oyo elle qui m'a une actualité criminelle actualité honorée à Ticalimotem à Mounokwakoukangama c'est la raison pour laquelle honoré je passe dans des aéroports Nazan Nazan a camouflet puisque cet homme-là est très méchant mon nom est sur la liste c'est tout celui qui peut lui faire du mal là ça l'est mal pas qu'il n'y a pas mais ce que vous n'y a pas Mounokwakalongite vous n'y a pas nous sommes maintenant nombreux pendant que Hochor nous n'était pas nombreux comme ça est-ce que c'est clair Le Bonbon s'est décidé où le Mounokwak tout le monde est maintenant débou pour défendre les pays tu peux monter tu peux descendre tu ne changeras pas ça c'est l'option que nous nous sommes donnée nous Chers amis, moi je vous dis que n'ayez pas peur. Ils sont partout dans nos groupes. Ils sont partout, partout, partout. Ils ne nous feront rien. Pour l'amour du pays. À Kinshasa, il y a un restaurant. Il y a un store, un magasin. Je connais le mot d'opérateur de l'homme. Il y a un hôtel presque. Un jour, ce n'est pas le truc. Ils ont largué des filles presque dans tous les hôtels. Mais les hommes, un jour, tu vois, tu es à pied. Je me disais, tu es à pied. Dans un hôtel à Kinshasa. Et je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Après, il m'appelle, il me dira, Honoré, tu as raison. Alors, donc, tu ne peux pas nous, vous ne pouvez pas nous mettre mal à l'aise dans notre propre pays. Écoutez, jamais. Jamais. Alors, chers amis, je bloque cet inconscient, un traître, il sait, quand est-ce que je suis Honoré, je peux me faire passer pour un centre-africain. Je suis Honoré. Un Congolais averti, il dira, ok, ça va, c'est fini. C'est fini. Merci, on se verra plus tard. Alors, on a bloqué, alors, on passe à autre chose. Chers amis, merci, il y a notre frère qui nous a donné 20 dollars américains. Merci pour cet appui. C'est une leçon aux autres qui croient que nous passons les temps ici, unitilement. Ça, c'est une leçon. Chers amis, je suis content. j'ai cherché les noms de notre frère qui nous a donné 20 dollars américains. Il s'appelle Guylaine, merci Guylaine, non, Guylaine Cabissa, Guislaine Cabissa. à Santissana, à Maman Guislaine. Oui, ça va être notre soeur Guylaine. Merci beaucoup, 20 dollars américains. Bless my God, bless you. OK. Alors, alors, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Autre chose, c'est ça que je disais tout à l'heure à Lubumbashi. Hier, un militaire a paralysé toute la ville. Je vous montre ce qu'il a fait. Il a complètement paralysé toute la ville. Donc, il y a un téléphone. C'est ça la version que j'ai eue. Il y a un téléphone qui a été conditionné. Il y a un téléphone alors qu'il y a un téléphone qui a été au but. Il y a un IPK. Non, le rocette. Il y a un IPK. Il était sur le point qu'il y a un téléphone cathédrale. Nicolas, téléphone. Et là, je pense qu'il y a une conclusion que tout le monde doit être tout de suite faire. Suivez ça. Juste un petit extrait. Je reviens avant. une journée. C'est un petit extrait. Il y avait des véhicules là-bas. Il y avait des véhicules. Je vais guiser le faire. Nous s'enrions. Moi, il me dit on a de pouvoir cardamoriser. Moi, c'est un des fois. Il y a des objectifs. C'est un des objectifs. C'est un des objectifs. Non, c'est un des objectifs. C'est un des objectifs. On a un des objectifs. Et là, on a un des objectifs. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, 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 je ne sais voilà c'est tout ce qui s'est passé hier la journée était paralysée soda à l'heure d'essai par moment il ya des situations si on vous explique et vous comprenez donc vous a très mal expliqué alors il est en colère à mon image à début à pourquoi il était sur le point il a retiré roquette n'avait sur les gens alors il arrive il a été très rapidement ramassé et puis je pense que yaïe vous allez d'abord boloko et en même temps mais ici je pense que j'interpelle où soit nabengi pas qu'on dit à bas il ya armé dans la police pas mais qu'à nannou kozongi ça pas séance et à remise à niveau depuis montré ça l'armé à joie instruction depuis ce qui il ya si c'est 10 ans 20 ans il est l'eau classe mon souci de la raté et là ça il faut toujours des séances et à mise à niveau pour que batbaï bah comment est ce genre des choses on peut éviter ça alors ça c'est une très bonne chose mais là c'est albombashi mais à kinshasa vous avez entendu les ministres de l'intérieur ces derniers temps campagne à makassi toto salaboui nous tous nous avons applaudi des bonnes idées du ministre de l'intérieur que j'ai salue que j'ai applaudi même en passant mais batounaillé les policiers même ne respectent pas leurs portes respectons la police oui nous respectons mais pourquoi la police elle même ne se respecte pas nous respectons mibé copé de règles de la république j'ai pas cette campagne là ici mais les policiers eux mêmes ne respectent pas alors finalement on dira quoi la police nous demande de respecter les règles et les lois de la république lui-même ne respecte pas est ce que moi bon enfin il ya beaucoup d'interrogations regardez cette histoire la police qui vient dans un embouteillage embouteillage monstre batoutou basé l'innocence normal et à rosé la la police à boïkoso pourquoi puisqu'elle a un accord diplomatique nakatia motouk la police à du sens contraire lui croyant qu'elles ont flatté corps diplomatique pour qu'il n'est pas un embouteillage jorana chers amis je vais faire un grand magazine sur qui est responsable des embouteillages à kinshasa parce que les embouteillages n'est désolé qu'il y en a kinshasa c'est un signe tout de suite moutou atali a tourné à ta trois quatre fois c'est un signe il ya un pays fainéant il n'y a pas la production il n'y a rien y a causé là à une telle population puisque la place y a pour ça la cinq minutes tu fais deux heures c'est un pays vraiment et d'un arrêt qui produit quoi pendant deux heures tu y est à une distance de de cinq minutes pour l'arrivée na moussara oban a produit vous êtes vous serez à combien puisque les autres seront dans des embouteillages interminables oui abimaki rapidement que nous sommes attaquer quelque chose n'a pause à zonga dans cinq minutes il va retourner après deux heures trois heures c'est un pays qui ne bouge pas et là je vais vous montrer dans toutes les images que j'ai prises qui est responsable de tout ce qui se passe à kinshasa oublions la ville comme kinshasa qu'on peut avoir une production permanente puissante non non ça ne marchera pas puisque si non écoutez je vous montre ça je vous montre ça je ne souhaite pas que les gens interprètent mal ce que je dis ma conclusion est que la ville ya kinshasa on peut produire dans d'autres provinces mais pas produire dans la ville de kinshasa puisque l'étang et la production est à respecter l'étang et à consala mais comment coûte dans moussara est à respecter au lieu de produire huit heures les gens vont produire au maximum cinq heures les trois heures c'est dans des embouteillages donc les embouteillages montre l'image vraiment que les pays ne marchent pas les pays marchent n'a pas de tortilles chers amis quand je vous parle là j'ai fait la place il fallait la salle j'ai fait la gps 14 minutes j'ai fait trois heures trois heures ici les policiers se décident de prendre l'essence contraire c'est lui qui est appelé à respecter les lois et règles de la république corps diplomatique à l'intérieur à Yébissier que tu y prends l'essence unique tu viens en train de prendre l'essence unique quelle honte le comité déjà il est dans le mauvais sens il dit mais c'est dans le mauvais sens à ce qu'il est dans le mauvais sens et là il faut lui tourner derrière et lui dire attention nous sommes en RDC l'essence il dit mais c'est là il dit que c'est ici ils ont une crise qu'ils ont une crise qu'ils ont une crise qu'ils ont une crise la crise après l'essence il peut être congé il dit que c'est ici c'est ici que mon mari est passé par ici dans ce sens ici. Madame, tu dois respecter la loi. C'est toi qui l'as amené ici. Je dois passer aussi par là. Il faut tourner, lui dire l'excellence, nous sommes en RDC. Messieurs les ministres de l'Intérieur, il y a encore un problème sérieux. En commençant par la police. Je vais faire une émission. 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 YouTube est aussi la calathe. Je vais faire une émission. Je vais faire une émission. Calathe, calathe. Je vais faire une émission. Alors, merci beaucoup et bon boulot. Bon boulot à tout le monde. Mais, pendant que nous travaillons, pendant que nous nous battons, comment pour moi une chanson, j'aime bien les chansons patriotiques comme ça. Au sali, en haut-tinda. Je vais faire une émission à tout moment, à tout moment, à tout moment, à tout moment. Puisque on peut dénoncer, dans le micro, on peut dénoncer ça avec la caméra, on peut dénoncer devant les micros aussi, les musiciens, les créateurs peuvent aussi, créateurs de contenu comme des musiciens, comme des influenceurs, influenceurs. on peut toujours contribuer dans le développement Yamboka d'une manière ou d'une autre. C'est ça que moi j'ai fait. Mais, elle aussi a pensé composer cette chanson, une très belle chanson, à éco-mixien, on en a dit « Ouais, papa, oui, ma. » Et moi, j'ai aimé ça. Alors, je vous amène à l'intérieur du pays. Il y a des endroits où les gens vivent comme des... de... Non. Il y a des endroits où les gens vivent comme des animaux. Ici, ceux qui n'ont pas les vivent, nous ne nous sommes pas les mêmes, ceux qui n'ont pas les vivent, les provinces, nous ne nous sommes pas les vivent comme des vivent. Ils ont des vivent les autorités de cette province qui ont eu des postes qui n'ont pas qui ont eu. Donc, ce pays n'a pas de chance. Puisque, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout ça. Obama a commencé d'abord par sa ville, sa province de Sangweki. Il a commencé par sa ville ainsi de suite et elle a toujours un dengoi. Tu vois ce qu'il a fait chez lui ? C'est pourquoi il est modèle et il peut faire quelque chose. qui n'a jamais existé. Dans le monde ordinaire, il y a un extra. les gens communiquent. Communication, il ne faut pas qu'il y a un téléphone parce qu'il y a un réseau. Quand il y a un téléphone dans le monde, il y a un téléphone, il y a un téléphone, il y a un téléphone, il y a un téléphone. D'après la science de ce village, ce qu'on le dit, il y a un message au matin et la ligne de tout, on a écouté dans le téléphone. Ça, c'est propre à l'air de ça. Ça a décroché. Michel, il y a un téléphone, il y a un téléphone. Michel, il n'est pas un téléphone. Allô ? Il n'y a pas d'argent à l'Inde ! Il n'y a pas d'argent à l'Inde ! Il n'y a pas d'argent à l'Inde ! Allô ? Est-ce qu'il y a des enfants ? Il n'y a pas d'argent à l'Inde ! Allô ? Baba, il y a des enfants ! Il n'y a pas d'argent à l'Inde ! Il n'y a pas d'argent à l'Inde ! Il y a pas d'argent à l'Inde ! Il n'y a pas d'argent à l'Inde ! Je n'ai pas voté sans görünce détecter e ! Si tu es mulherか'mon ! Ahacak ! Tu es oui ! N' Denise qui m' Technically a vendu alors est ce que florent alors si vous faites des choses pareilles vous savez avec une grande agglomération je vais poser la question vous qui êtes dans des villages vous souffrez comme ça les grands personnages sont en place bon ils ont un problème avançons seulement alors deux informations pourquoi j'ai mis cet hélicoptère derrière moi deuxième information c'est une très mauvaise nouvelle et puis on a quatre émissions partager cette émission liker l'émission faites moi ça de liker c'est ça c'est tout ce que j'ai toujours demandé merci à notre frère qui nous a donné 20 dollars qu'est-ce que vous dites là merci d'être là et là ce sont des partenaires seulement parce que bon merci beaucoup on évolue on évolue Alphonse Albati merci beaucoup là c'est grave merci beaucoup alors chers amis parlons l'essentiel je vous ai toujours dit que chers amis je pense Nazue Lungia Moussala Nazue Lungia Kanda puisque quand je parle de la situation de la RDC Nalingarate théâtre je vous ai toujours parlé je crois ça ça doit être la quatrième fois que les gens préparent il y a quoi ça la vie sur le Tumba tellement qu'il y a l'Est il y a l'Esp 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 il y a l'Esp il y a l'Ouest il y a l'Esp il y a l'Esp à l'Esp à l'époque j'ai accusé le Rwanda de prendre le contrôle quand il y a eu avant je crois l'année passée je vous ai dit que mouvement Je vous ai mis une carte. Je vous ai montré, j'ai dit comment depuis tout le temps les Rwandais ne sont pas possibles à reproduire les biologues, à produire les Rwandais. Les Rwandais et la RDC, c'est depuis que les Belles ont partagé la limite. Les Rwandais n'avaient aucun problème. Mais les Rwandais, les besoins à production, c'est là qu'il y a toujours. Les Rwandais trouvaient une solution de sa manière. Mais, je crois vous avoir montré ça. Je crois vous avoir montré ça. Voilà. Je crois vous avoir montré cette carte ici. Je crois vous avoir montré cette carte ici. Par interrogation, je souhaite me mettre ici. Par interrogation, je vous ai montré que les Rwandais, depuis que ma solo est Rwanda Bandi Konuka, où s'installer. Mais les Rwandais, en s'installant, ils s'installent sur le plan militaire. Wannamuto, il y a eu qui a été sauté à Zongela. Vous m'avez dit que je n'ai pas conçu ça aujourd'hui. Ça a été conçu déjà. Donc, on s'interrogeait. Qu'est-ce qui pousse les Rwandais aujourd'hui à se faire amis avec tous les pays limitrophes de la RDC ? Ils cherchent à acheter des terres, ils cherchent à louer. Ils ont loué pour une année de 20 ans. 30 ans, 40 ans, 50 ans. Les Rwandais ont compris que nous avons vu qu'il n'y a pas connu. Il n'y a pas connu. Il n'y a pas connu. Il y a eu des guerres. Il n'y a pas connu. 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 Les Rwandais ont demandé qu'il n'y a pas connu. Et puis, ils ont fait ça. C'est là où même j'ai appris que les installations militaires de l'armée américaine sont en train d'être placées. Dans ce moment, il n'y a pas connu en Rwanda, mais dans le boulot. Il n'y a pas connu. Je ne suis pas content. Il y a Rwanda qui est toujours dans mon bureau. Il y a une base militaire américaine et il y a des sources dans mon bureau. Je ne suis pas d'accord. J'ai fait cette émission. les autres m'ont traité de fou, ici. Alors, et puis le Rwanda est allé acheter en Angola. Angola, c'est plus. Angola, c'est mon néné. Et si on a une frontière, c'est la frontière. Angola, c'est la frontière, c'est la frontière, c'est ça. Ils peuvent témoigner. C'est ça, ça peut arriver. Donc, avant que Zambie, Angola, il y a d'abord dans le Congo, par Zambie, ici. Là, c'est la région de Zambie. Donc, on a une région de Maloukou. Au Télémy, on a une région de Maloukou. Je me suis posé beaucoup de questions, mais avant tout ça, la République centrafricaine était le quartier général de l'armée rwandaise. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez vu des va-et-vient, des accords publiés officiellement. Peut-être le biais à Nangoukou. À cette époque où le président centrafricain, Toadéra, a commencé à multiplier des rencontres, c'était pour d'abord faciliter le référendum au au pouvoir Hex. Il a pris comme parrain les Rwandais. Et là, Masolo et Longway sur le plan, là, c'est une chose. Mais la deuxième chose, la deuxième femme, je ne souhaite pas entrer dans les détails de la vie privée à Bacou. Deuxième femme ou troisième, c'est une Rwandaise de père et de mère à Balelien c'est la vie privée et vous verrez que les relations avec la région du centre-africain ont une dimension politique comme une dimension familiale je me suis posé la question ici qu'est-ce qui se passe ? et à la même période nous avons vu que la mission des Nations Unies la Centrafrique a été dirigée par une Rwandaise totalement dit ok, il n'y a pas de problème et pendant la même période j'ai passé une bonne partie de la vie professionnelle dans le monde 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 vendredi dans le monde il y a des athées dans le monde dans le monde c'est presque le même quartier c'est presque le même quartier c'est presque le même quartier puisque nous sommes en heure de ça total mouvement et puis il va s'appelle les journalistes radio communautaire de Zongo ce sont des journalistes que moi j'ai formé ils suivent cette émission ils passent cette émission sur l'heure au radio là-bas c'est pourquoi je souhaite en parler pour que les Rwandais qui sont de l'autre côté dans ce mouvement là vous êtes témoin dites nous qu'est-ce qui se passe maintenant le mouvement suspect c'est-ce qui se passe c'est-ce qui se passe ils étaient armés oui ils étaient mais vides et ainsi de suite il faut comprendre que quand la mission des Nations Unies est aussi là pour la Banjo dans la Centrafrique il retourne chez eux mais comme il maîtrise bien la zone il retourne dans la zone il traverse en RDC comme des civils pour chercher Bicicayacolona et puis je vous ai donné ce plan là un chef qui m'a fait à l'objet tout le monde est-ce que tu comprends cette histoire là et puis c'est compliqué alors que c'était des militaires qui étaient dans l'armée de Nations Unies en Centrafrique ce que je dis si les Rwandais sont ici qu'ils me contredisent comme il va commercer en bilan il quitte Centrafrique dans le village de la Bissonnante il y a Équateur ils étudient ils comprennent les chefs du village m'appellent ils me disent c'est une forme qui viennent ici comme des commerçants alors que ce sont eux qui travaillent de l'autre côté qui sont partis en tenue militaire et qui reviennent en tenue civile Honoré je parle toujours alors maintenant tout ça est l'équipe je vous ai dit une fois que vu toute cette situation là il y a président centrafricain j'ai appelé notre pays soyez vigilant avec la république centrafricaine alors finalement mes sources de l'autre côté c'est James Kabarebe qui faisait il faisait comme je ne sais pas si il est l'autre il continue il dirigeait deux armées il a été mis et ça a été même publié par un média de l'extérieur j'ai dû avoir j'ai dû avoir l'article ici si vous allez peut-être sur internet ce n'est pas Honoré qui avait dit ça mais moi je l'avais dénoncé et puis cet article-là est sorti même après moi James Kabarebe chapotait l'armée de l'autre côté pour la renforcer et protéger le pouvoir du président référendum élégalien à Zalalaise pour les trucs alors nous avons compris que Mouto aïebi force na faiblesse na bisso il a déjà dirigé notre armée et lui il est encore là de l'autre côté il dirige l'autre armée ne sera-t-il pas tenté un jour de traverser j'ai alerté encore ici finalement l'Obi dans la les jours les 2 septembre les 2 septembre au Toza na village je dois être précis na village au Babengi Bangayangé localité Todia groupement Moubambo Moubambo secteur il y a Abouzi territoire il y a Yakoma un hélicoptère de l'armée je dois préciser ici de l'armée rwandaise atterri dans ces villages ici à 14h 7 minutes où où tu es et où tu es en Afrique mais les gens ont repéré les drapeaux il y a il y a il y a armée rwandaise puisque d'abord Moussus m'a battu à Naba Nibi au Batala qu'est-ce qui se passe pour la première fois un hélicoptère un engin de cette taille là et quitte un village où nous sommes dans le territoire de Yakoma alors les gens se posent des questions qu'est-ce qu'ils vont faire Moussus Bakiti Moussus mélangés avec l'armée je pense peut-être avec quand je pose la question il m'explique les gens qui tenuent l'armée centrafricaine et les qui où en a les deux les quatre plas tu en a les collines avions et les les quatre donc les deux septembre et les quatre septembre les choses que je suis en train de vous dire ici vous connaissez la petite précision la village secteur territoire tout appelé vous êtes le président de la république qui est représenté dans ce territoire par les chefs l'administrateur du territoire les chefs représentés par les les bourgmes ou les l'administrateur comment on l'appelle même les chefs du village représentent les chefs dites lui honoré toi tu mens nous sommes dans ces villages ici on n'a pas trouvé on n'a pas cette information là si vous n'en avez pas je pense que les services vos services ne travaillent pas alors les deux avions et salu d'enguana et ils font leurs trucs et les villageois étaient comme ça les quatre et finalement pendant ce temps les gens se posent des questions mais qu'est-ce qui se passe est-ce que il y a sur la Nabi ils ont et puis n'ayez pas peur tu n'as pas la binoté puisque les courageux tu n'as pas la binoté tu n'as pas la mais avec votre tenue ici parce que c'est ça conversation avec ces gens alors c'est quoi avec cette tenue ici qu'est-ce que vous êtes venu faire ici alors c'était une inquiétude et comme d'habitude on ne dit ça imaginez-vous un village à ce qu'il y a qui est c'est comme ça que moi je peux me taper du point sur la poitrine je suis toute une bibliothèque il n'y a pas information quelqu'un me dit comment il n'est c'est 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 entre temps il y a des gens qui sortent de leur coin dans la plupart ils viennent aussi ils sortent aussi et là ils sont jusqu'aujourd'hui ils posent la question que nous sommes à la recherche de nos ancêtres ça c'est pas moi qui ai inventé ça nous sommes à la recherche de nos ancêtres ici et c'est l'entrée d'Ingo et les gens posent même leur valise avec leur bazara toujours à la recherche il y a facturage mais là c'est déposé leur valise en disant nous sommes à la recherche de nos ancêtres depuis quand les nilotiques ont des ancêtres côté à Équateur la province à Équateur et là moi je dis ce qu'on aurait à toujours crié entendu à tout moment c'est arrivé vous êtes de ce territoire là d'autres sont nés là-bas vous avez des frères là-bas testez appelez-le si on aurait jamais appelez-moi dans cette émission commentez je suis de là fumant les services de sécurité comme les bandines d'Ingo je pense que le regret l'heure est grave ça c'est la première des choses donc je pense que c'est vraiment triste oui c'est vraiment triste et nous devons ouvrir l'oeil les moros ont débarqué encore pour la je ne sais pas la quatrième fois quand j'ai appelé la fois passée j'ai fait l'émission sur le bateau les gouvernements là ce sont les informations que j'ai eu là-bas a envoyé 300 militaires mais vu la gravité il y a maintenant il y a 300 c'est peu il y a 3 000 son excellence monsieur le président de la république Najo Bondelaïo monsieur le chef d'état-major général Najo Bondelaïo vu la gravité si vous avez suivi mon émission d'avant-hier si il y a l'élo ajouté au lieu Basala 2000 non 300 maromata 3000 chers amis et pour terminer je vous mets cette photo je vous mets cette photo derrière moi avec l'assistance de mon équipe sur cette photo derrière moi vous allez reconnaître une personne nous avons deux personnes nous avons maître Guy Luando non maître Guy Luando mais à côté de lui nous avons ce ministre ici est-ce que vous pouvez vous rappeler de son nom vous avez les ministres Louis Ouatoum Kabamba ministre de l'Industrie de la RDC pour l'exploit qu'il a fait au moment où j'ai fait cette émission je confirme et je dis que personne ne pourra me contredire ministre Azar sonde empoisonné je dis bien les ministres Louis et avec conviction de ne pas être contraindie par même un membre du gouvernement les ministres Louis Ouatoum Kabamba est empoisonné nous nous posons la question pourquoi ou à qui profite la mort de cet homme je sais que Dieu va les protéger il ne mourra pas mais nous nous posons la question à Salina nous trois montées pourquoi l'empoisonné j'ai passé une très mauvaise journée aujourd'hui j'ai passé une très mauvaise journée aujourd'hui c'est ce qui arrive quand un pays ne alors chers amis ministres Louis Ouatoum j'ai souhaité mettre cette photo puisque c'est à la présidence d'un conseil des ministres vous allez le remarquer que les lots d'un conseil des ministres à la quitte et les gens essayent de gérer ça comme ça moi j'ai eu une précision bon tout ça n'est pas sûr de se délire mais il y a un pays et ça c'est à la fois il faut contredire pourquoi le Congolais a été m'a fait pourquoi le Congolais a été m'a fait m'a fait les ministres n'ont rien changé à l'ongolipé il y a tout à l'ongolipé il y a tout à l'ongolipé mais ici il y a tout de suite dans l'équipe où il y a une autre ministre n'oubliez pas que le ministre a remplacé le ministre il y a commerce aujourd'hui Julien Panoukou je suis dans les analyses il y a l'inguité où toi on peut s'en avoir conseil on aurait eu tiens à nous c'est il y a la l'économie alors chers amis nous avons sali sondage à les ministres ou à tout Louis Kabamba à Zalaki dans les top 3 je pense que vous avez suivi à à tout moment si il marque un but je vous ai toujours demandé je suis Louis je suis Louis je vous demande de dire ça c'est parce que nous avons toujours été contents il y a Moussala Zosala avec la même équipe Balinguite Moutou Asala je ne sais pas qu'est-ce que Congolais monté Makoutou Poison et Outawak les Rwandais nous a rendu un très mauvais service je peux soupçonner encore on a coquine moussika mais bon quand Bato je ne souhaite pas accuser de gens mais je ne souhaite pas les compositions il y a un cabinet où il y a un des à si il y a un des à conscience à mon tout il y a une place de Poison et parce qu'il n'a travaillé qu'avec ceux qu'il a trouvé sur place l'homme a commencé par faire une évaluation dans les structures sous sa supervision il a trouvé une gestion chaotique il y a un qui sont là gouvernement et la l'on qui qui sera le prochain sondage je vous montre sondage de Bimi regardez ce que ce sondage présente comme résultat sondage voilà vous verrez le ministre est là excusez-moi je dois bien recadrer les choses je dois mettre ça voilà il y a des choses contre Sokali comme ça le monde est tellement méchant le monde veut éliminer coûte que coûte regardez ce sondage ça va vous intéresser le sondage le peuple est d'abord comment on appelle ça le sondage le peuple est d'abord deuxième mandat du président Félix Tshisekedi va évaluer le gouvernement regardez moi j'ai fait j'ai commencé à faire mon sondage ici je n'étais pas là les 100 jours du gouvernement 100 jours du 100 jours de madame soumineau alors regardez le sondage les ministres qui se sont distingués en 100 jours du gouvernement soumineau et vous allez voir que ils ont placé à la troisième position les ministres Louis c'est toujours à l'arbre qui produit de bons fruits et si vous voyez pourquoi on l'a on l'a mis à la troisième position moi j'ai dit ici qu'il est dans les top 3 mais je n'avais pas précisé s'il est le premier le deuxième ou le troisième mais je disais qu'il est dans les top 3 alors voilà on vous dit ceci on vous dit ceci je vous fais la lecture les ministres ont réussi à signer un protocole d'accord à la hauteur de 500 millions de dollars d'investissement chinois pour le développement industriel en RDC cet accord d'investissement va couvrir trois axes prioritaires à savoir les mines l'agriculture l'agriculture et l'aviation congolaise s'agissant du secteur minier la Sokimo sera bénéficiaire d'une enveloppe destinée à la réhabilitation de ces machines et pour les secteurs de l'agriculture l'investissement de la société chinoise permettra au gouvernement de doter les provinces en engin des génies civils en vue de la maintenance des routes des deserts agricoles alors il sera question pour les secteurs d'aviation très intéressant aussi je suis en train de lire je t'ai où il sera question pour les secteurs d'aviation d'octroyer à la compagnie je les mets bien sur l'écran d'octroyer à la compagnie d'octroyer à la compagnie d'aviation non Congo Airways compagnie nationale Congo Airways une flotte qui lui permettra d'assurer une circulation officiante de personnes et de marchandises sur toute l'étendue du territoire national ainsi qu'au-delà des frontières de ces pays à la direction générale du NPI ici on continue ici le sud mais en dehors de ça en dehors de ça rappelez-vous je vous ai très bien dit que l'homme a été a été honoré ou décoré en Inde à l'époque pour les grands marchés qu'il avait qu'il avait réussi c'était quoi c'était d'abord je vous fais la lecture de de ces marchés-là ça s'est trouvé en Inde comme ça alors c'était d'abord pour distinction et à joie qui n'a l'ind et de la qui pour encourager des petites et moyennes entreprises et puis notamment tout ce qu'il y a comme vélo il y a trois pneus il a réussi ce marché-là il a réussi le marché des tracteurs assemblage d'en haut et d'en RDC il a réussi les marchés assemblage il y a bus en RDC et camions et aussi il a réussi la formation ou l'implantation la création des parcs solaires parcs solaires donc tout ça il y a la ramingue il y a un panneau solaire pour l'énergie renouvelable pour l'énergie solaire plutôt donc voilà tout ce que l'homme fait est-ce que l'équipe ne veut pas qu'il fasse ce genre de choses ou bon je ne souhaite pas qu'il fasse des gens mais je pense que si nous arrivons à agir comme ça beaucoup ils n'ont pas d'accord c'est toujours qu'à sur place tout le rond point un caca tout le rond point un caca tout le rond point un caca et moi je je suis triste je suis vraiment triste je suis vraiment triste chers amis j'ai eu mal il y a que comprendre que les ministres ici il est sous traitement il y a urgence caca dans ce en bas congolais si vous croyez en cet homme l'honnêteté les sérieux la rigueur dans sa dans sa manière de travailler je vous ai dit que cette personne quand j'ai suivi par cour naï c'est là où il est il a passé toute sa vie là-bas d'abord un ingénieur il est là où il est c'est la place qu'il faut et puis c'est des gens qui aujourd'hui sont en 10 000 responsabilités ce n'est pas pour avoir de l'argent c'est pour servir la république puisque c'est un bon c'est quand on a passé composé bon chers amis c'est là dans mon commentaire je suis Louis Watum c'est une manière peut-être de les soutenir je suis Louis Watum tous les tous les les ministres qui se distinguent qui font un bon travail pour le pays je pense que il y a beaucoup de problèmes avec Rosalind Anzam je suis Louis Watum et je vais voir qui est avec lui là où il est à l'hôpital à l'intérieur tout comme à l'extérieur du pays je ne dis pas mais je sais que il y a beaucoup de l'hôpital merci beaucoup AMS merci à tous ceux qui soutiennent les ministres pour l'amour de la république il est aujourd'hui peut-être il y a un peu pas lui est-ce qu'il y a un peu fidèle à l'amour à l'amour à l'amour il y a il y a un peu fidèle comme il y a l'amour pour que il y a l'amour mais il y a l'amour et il y a l'amour et puis ceux qui te bloqués il y a l'amour il y a l'amour parce qu'on utilise mon terme épuration ethnique épuration ethnique discours il y a n quoi d'autre alors je vais te je suis l'ou à tout voilà merci beaucoup c'est tout le monde sauf mais les autres les autres participants au malheur qui est arrivé la ministre en abyssaux moi je suis Louis merci beaucoup merci à tout le monde je suis Louis merci beaucoup je suis Louis merci beaucoup je ne peux pas mettre le nez dans une discussion comme ça 100% rouennaise je ne peux pas mettre le nez dans votre discussion je ne peux pas mettre le nez je ne peux pas je ne peux pas vous bloquer je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas 1 pour le moukou zoukou mouria me bloquer les avant que n'a comme place aux maman commentaire alors chers amis merci beaucoup je pense que je m'arrête par là pour aujourd'hui avec passer dans mon thème je suis dans mon thème je suis évaluée thème voilà que je suis évaluée ministre abimi parmi les excellents mais il y a des gens qui ne veulent pas de lui mais je pense que il a fait une révélation il a publié une enquête enquête pour la guichet moukou guichet il y a un tribunal il y a il y a la cour comment on appelle ça là où il y avait la cour suprême là il avait décidé que il y a un bon autour il y a la justice il y a la banque il y a la banque d'abord la caisse la justice qu'est-ce à l'état a publié les lots plus de 440 millions de dollars n'attend dans un mois non pas 440 millions de dollars 440 millions de francs congolais pour un seul guichet mais dans le guichet on a l'ensemble de la république dans le bazuaka l'année passée 440 millions de francs congolais donc vous allez comprendre que pour un seul guichet au bazuaka n'a gombé la récolté dans un mois 440 millions de francs congolais mais pour toute la république 440 millions de francs congolais vous allez comprendre que c'est le bon enfin bazuaka pendre bazuaka bazuaka oh tukeri tukera 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 regardez comment justice aibaka bon puisqu'il l'a dit dans ses documents c'est un scandale il faut supprimer bango bazuaka na justice congolaise bazuaka bazuaka c'est tout un travail bazuaka qui tire tout ça ça marche ce sont des gens qui font la honte de la justice congolaise mais c'est moutam allez-y poison nous on est c'est qu'on a un anti-poison monsieur louis ou à tom et qu'on les anti-poison mais ma rdc la place aux or et comme ma selon l'esprit et président de la république chers amis je m'arrête par ici pour aujourd'hui et je sais que les ministres louis watoum je viendrai encore vous donner d'autres informations par rapport à sa santé je suis convaincu je suis convaincu alors et c'est la prière de vous de vous qui suivez cette émission et de moi même je pense qu'il reviendra en bonne santé je suis certain qu'il devrait accompagner les présidents de la république dans New York pendant un conseil de sécurité les les pas président non tu es qu'il faut qu'il faut salut déjà les 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 boyer les l'eau boyer ils étaient là chez le président de la république ok ça va et le président a dit ok j'arrive il va partir à New York j'ai cette confirmation là je vous aime bien je vous retrouve très prochainement pour le prochain numéro qu'est-ce que vous dites là vous me dites quelque chose je suis toujours louis watoum je suis louis je suis louis je suis louis je suis louis je suis d'accord avec vous merci beaucoup merci beaucoup je pense que dina bet l'hôpital là où il est il se sentira concerné il se sentira fier d'être de faire partie de cette famille et la famille le souhaite un très bon rétablissement et ces poisons là est anéanti in the name of jesus bon merci beaucoup chers amis c'est encourageant j'ai vu j'ai suivi louis watoum c'est presque tout le monde qui est connecté maintenant qui a écrit ça merci beaucoup merci à vous merci pour tout partager cette émission partager like l'émission faites un maximum de partage commentez aussi par rapport à tout ce que je vous ai dit je pense que c'est la rbc qui va gagner prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie protégeons les présidents de la république protégeons la rdc protégeons cette émission et protégez aussi celui qui vous parle à demain pour le prochain numéro et bonne soirée chez vous bon week-end au revoir quels sont journalistes patriotiques Sous-titrage Société Radio-Canada La police nationale 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 La police nationale